Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle review aujourd'hui, c'est du Star Wars, c'est du Hot Toys, c'est du Skywalker, on est parti pour la review. Review du Luke Skywalker de chez Hot Toys, c'est la MMS 429, au niveau du visuel, on a l'habitude maintenant chez Hot Toys et au niveau de Star Wars, toujours la boîte noire avec un triangle qui est donc triangle gris, qui nous affiche donc le personnage, personnage sur le visuel, il s'agit du prototype qui est toujours illustré, on a le logo Star Wars, Luke Skywalker, MMS 429, le Hot Toys, Movie Masterpiece, sur le côté rien de plus, un petit logo Disney, l'hologramme Disney, alors beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes me contactent souvent sur YouTube me disant, mais j'ai un problème au niveau de ma boîte, j'ai pas l'hologramme, alors est-ce qu'il s'agit d'une contrefaçon et autre, pourtant je l'ai acheté en France chez un revendeur connu ou quoi que ce soit, je pense que parfois l'hologramme à mon avis est peut-être réservé au marché Hong Kong, je vois qu'il y a un logo HKG, donc il est possible que ce logo, en question, cette espèce de petit logo qui fait office de logo officiel Disney, ne soit réservé peut-être qu'au marché que Hong Kong, parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons au niveau du marché asiatique, et là-bas sur place surtout, donc peut-être que ce logo n'existe que pour les versions apportées d'Hong Kong, peut-être que la version distribuée par Hot Toys pour le marché mondial, européen ou autre, ne comporte pas ce logo, donc ne vous inquiétez pas si vous achetez ça sur des boutiques connues, la Cité des Nuages, Figurine Collector, Figurine Mania et d'autres, s'il n'y a pas ce logo, ce sont des boutiques qui sont quand même très 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 réputées, n'ayez pas de crainte, vous n'aurez pas de contrefaçon. Sur le marché par contre, si vous achetez ça sur le marché japonais, donc du côté de eBay, Hong Kong ou quoi que ce soit, assurez-vous bien qu'il y ait bien ce logo, mais bon c'est rare qu'il y ait des contrefaçons avec boîte, etc. Donc ma foi, voilà, comme ça je réponds à vos questions pour ceux qui m'ont demandé plusieurs fois cette précision en question. Sur l'arrière, donc rien de particulier à part les warnings habituels, sur l'intérieur, on va constater tout de suite ensemble de quoi est composée cette figurine, à tout de suite. Le contenu, on est parti, boîte qui s'ouvre comme une boîte à chaussures sur le dessus, on a un visuel slipcover à l'intérieur, qui est donc un visuel hyper joli, où on voit Luke avec donc sa toche de Jedi se tenant les mains, et puis un visage regardant donc au loin. Prototype également, donc on comparera après avec la version finale, si on est vraiment sur quelque chose qui ressemble à ça. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de critiques sur cette figurine du côté français, beaucoup moins du côté américain et asiatique, mais côté français, au niveau de la ressemblance rose, il y a pas mal de critiques, et on va essayer de regarder ça ensemble. Je vous avoue que moi je vais être objectif et totalement neutre, puisque je ne suis pas un ultra méga fan hardcore de Star Wars, j'aime bien Star Wars, mais je ne suis pas un fan ultra, donc j'ai objectif, pardon, sur la ressemblance avec Marc Amine et donc la figurine en question. On est parti, donc le visuel du slipcover, on a vu, la figurine qui est ici, se compose donc de pas mal de choses, on va sortir, hop, il y a deux étages, au niveau du plastique, il y a donc bien deux étages, un qui va être avec la cape, donc on a la cape ou la toche, on va plus là comme vous voulez, la brune en question, et puis l'autre étage pour la figurine, et tout se barre. Il n'y avait pas d'édition spéciale ou exclusive pour cette figurine, donc il n'y a qu'une version régulière, pas d'accessoires supplémentaires dans une autre version. La version donc est composée, on reprend ça ensemble, je m'approche, je dis que tout ce casse-là, je ne mens pas, pas mal ça. Alors, la figurine, un bras avec lequel il y a un sac qui s'allumera, des menottes, un blaster, plusieurs mains, toujours avec le signe de la force, ce genre de choses sur toutes les mains possibles, beaucoup de mains, une, deux, trois, quatre, huit, dix mains au total, dont une qui sera détruite, on va regarder ça ensemble, enfin qui va être abîmée en tout cas, dans laquelle on voit, non pas le cartilage, mais le système informatique de sa main en question. Donc je pensais en fait qu'il n'avait qu'une main gantée, mais en fait la main bionique ou la main robotique qu'il a, non, elle est aussi en texture de peau, et ça je ne le savais pas, je viens de l'apprendre. Il y a également en dessous, donc la figurine, je la mets là sur le côté pour le moment, un socle et un socle diorama, enfin petit diorama, mais un socle quand même différent des autres au niveau de l'architecture arrière. Donc ça on va regarder, on va commencer par ça pour le détail du contenu. Alors, le socle de fond. Alors, on a le socle habituel, donc avec un truc qui ressemble à l'intérieur d'un vaisseau, Star Wars, Luke Skywalker, hop, je vous montre sur le reflet de la lumière. Et puis deux fonds supplémentaires, un fond qui représente certainement quelque chose, les fans de Star Wars me le diront, et un fond sable. Donc deux fonds supplémentaires que l'on peut coller, malheureusement, qui ne sont pas magnétiques. Donc si, je pense que ça se colle, si ça ne se colle pas, ce serait... Alors, ouais, ça se colle. Donc je ne les collerai pas parce que la figurine n'est pas pour moi, elle est pour mon ami Mika que je salue au passage. Donc, les fonds se collent, mais si vous les collez, vous ne pourrez pas les redécoller pour changer. Donc, ça aurait été bien d'avoir un truc magnétique à poser dessus, parce que même si vous le posez comme ça et que vous mettez le socle par-dessus, à essayer. Peut-être qu'en mettant le socle, on pourra peut-être poser le... Là, je vais regarder avec vous tout de suite, hein, si ça tient. Si on le pose dessus et qu'on met... Je regarde avec vous tout de suite et je vais répondre à cette question. Ma foi, encore, oui, ça va. Si vous le posez sans coller, ça tient encore. Bon, ça risque peut-être, avec le temps, de se courber, peut-être. Si vous avez une pièce humide avec pas mal d'humidité ou autre, faites attention à ça, surtout pour vos figurines. Le carton risque peut-être de recourber, mais toujours est-il que l'on peut le poser et ça tient avec le pegs, si besoin. Bon, alors, hop, je retire. Et sur le socle, j'ai dit au ravin, pourquoi ? Parce qu'on a ces petits cylindres qui viennent s'emboîter. Voilà, hop. Vérifions tout ça ensemble, ce que ça donne. Voilà, sur l'arrière, ils ont prévu deux encoches, ce qu'on n'avait pas sur le Daredevil et le socle se cassait la gueule. Donc ici, par contre, on a deux encoches qui permettent donc de venir se clipser. Vous voyez, hop. Comme ceci. Et de super bien tenir. Donc voilà le petit socle diorama qu'on pourra avoir à l'arrière avec les bonbonnes en question. Donc ça peut faire quelque chose de super joli. Perso, si vous mettez les bonbonnes, moi je laisserai ce fond-là. C'est ce qui donne, à mon avis, le plus d'effet métallique industriel, de laisser cet effet comme ça. Donc ça, on va laisser le socle comme celui-ci. Je vous ai montré les deux cartons, vous les avez vus, je les range. Dans la main dont je vous parlais, on a la main Battle Damage avec, comme je vous dis à l'intérieur, excusez encore mes doigts, mais je suis en plein custom de deux, je suis en train de finir deux personnages de Arkham en un sixième. Donc j'ai fait de la peinture ce matin, j'ai encore de la peinture sur les doigts. Donc hop, on voit l'intérieur, donc de la main où on voit tout le robotisme de, robotisme, je ne sais pas si ça dit, tout l'aspect robotique de la main, de la main bionique qu'il a en question. Avec l'effet brûlé tout autour, c'est plutôt pas mal. Donc cette main, bon après les autres sont simples, on les connaît, donc c'est les mains qui font les doigts de la force, ce genre de choses là ou autre, donc ce type de main là, on connaît, et il y en a énormément, 10 au total comme je vous ai dit. Une petite paire de menottes, alors est-ce qu'elles se détachent ? Non, elles ne se détachent pas, donc n'essayez pas de les détacher, hop. Assez simple, pas en gris, pas de weathering, rien du tout. Le petit blaster. Le petit gun. Simple également, mais tout ce qu'on lui demande. Avec un léger weathering dessus. Le main, la main avec le gant, et ça on en reparlera tout à l'heure, il faut que je vous explique quelque chose grâce à un ami qui m'a expliqué un petit souci qu'il a eu avec la sienne pour insérer le bras, je vous explique ça après. Donc la main avec le petit bouton qui permettra avec les piles d'allumer le light saber, donc le sabre laser en vert. Le lab sabre laser justement, le voilà, c'est le sabre de Luc, superbe crosse, magnifique, avec le verre à ce moment-là, et qui s'enlèvera pour se mettre sur la version du bras illuminé. On a cet effet qui est hyper lourd, franchement je ne m'attendais pas à un truc lourd, super qualité, un plastique transparent qui donne un effet de sabre laser quand il passe son sabre, l'effet que vous avez de lumière, donc on a cet aspect de lumière en question, qu'on peut mettre sur l'illuminé pour venir illuminer tout le plexi, et avoir un effet de sabre laser qui est plutôt pas mal au niveau du mouvement. Ça c'est plutôt bien pensé de la part d'Optox. La figurine, on va retirer les petits plastiques, hop, proprement, dans la main. Bon, cette fois-ci le plastique s'enlève plutôt facilement, très facilement même. Alors, ça c'est un peu plus chiant. Ce que vous entendez, c'est la porte en bas avec le vent qui vient de s'allumer. Voilà. Hop là. La figurine A égale. Bizarre ça par contre. Alors, il y a un truc bizarre, c'est que, comme vous pouvez le voir, les cheveux se sont enlevés. Ils sont aimantés. Or qu'il n'y a aucun casque. J'ai le temps que j'ai retiré de la chaise, je vais vous le montrer. Donc, on a les cheveux avec un aimant qui vient s'aimanter. Donc, on peut enlever... Pardon, je vous montre. Voilà. On peut enlever les cheveux. Et quand je le vois comme ça, il a un l'air de Michael G. Fox. Il y a les cheveux qui s'enlèvent. Alors, est-ce que c'est pour le mettre avec une version casquée d'une autre figurine qui sortirait peut-être d'utiliser le HS avec une expression différente ou autre ? J'en sais strictement rien. Mais à l'avenir, il y a certainement une utilité sur le fait que les cheveux s'enlèvent. Parce que là, je ne vois strictement rien en accessoire supplémentaire à mettre sur la tête. Il n'y a pas de casque ni quoi que ce soit, mais les cheveux s'enlèvent. Donc, à mon avis, il y aura une utilité future sur une autre figurine pour moi pour que les cheveux s'enlèvent. Le HS, justement. Regardons-le de près, sur une lumière correcte. Le profil. Alors, personnellement, je le trouve plutôt réussi. Je ne suis pas un fan extrême, moi, déjà, de Mark Hamill à la base, parce que je trouve que c'est un mec qui n'a pas d'expression de visage. En plus, dans le dernier Star Wars, il m'a trop fait délirer. Il ne ressemble à rien. Je ne sais pas ce qu'il se passe avec cet acteur, mais plus il vieillit et plus il n'a aucun jeu d'acteur. Donc, moi, je ne suis pas fan. Maintenant, de près, ce qu'a fait Hot Toys est tout de même très, 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 très propre. Alors, j'ai un ami qui m'a dit que Mark Hamill avait eu un accident, un problème de nez et qu'il aurait une narine plus forte. Eh oui, forcément, oui, effectivement. Quand on regarde, il a bien une narine plus grosse que l'autre. Donc, Hot Toys a poussé le réalisme jusque-là. Il a bien cette narine-là, pardon mes doigts dégueux, qui est beaucoup plus grosse que l'autre. Donc, même ce respect a été fait au niveau du sculpte. Alors, mon ami Max me disait que le nez était pointu. Perso, je ne trouve pas qu'il soit fort, fort pointu. Maintenant, les experts me diront s'il avait raison ou pas. Le seul truc qui me chagrine un petit peu, qui change un peu, c'est au niveau des cheveux. Il a vraiment les cheveux châtains. Il manque des mèches dorées qu'il y avait peut-être sur le prototype. Je vais reprendre le petit papier. Alors, si on regarde le HS, ma foi, on n'est pas loin du proto quand même. Je vais essayer de l'orienter de la même manière. Le HS est quand même plus texturé, on va dire au niveau du paint. C'est peut-être un petit peu plus lisse, mais bon. C'est quand même très proche. C'est quand même très, très proche. De toute façon, entre le proto et entre la version finale, on a toujours une petite différence. Maintenant, les yeux sont hyper bien peints. J'essaie de vous montrer un focus dessus. Voilà. Les yeux sont hyper bien peints. La lumière reflète super bien dessus. Non, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Après, cette question des cheveux qui s'enlèvent, bonne question. Donc, le body en lui-même, magnifique. Cette combinaison noire qui est plus belle, franchement, ça, c'est juste une tuerie. Donc, on a... Bon, j'ai une énorme gap qui vient de rentrer. Je fais une petite pause, je la tue et je reviens. Voilà. Gap 0, Samuel 1. La combinaison, je vous le disais, magnifique. Un super weathering sur la partie ici de la boucle. Et puis, tout est super. Le cuir, la petite attache avec le petit truc. La toge noire. Non, elle est classe. Franchement, c'est une des figurines les plus belles au niveau du costume de ce personnage parce que ça fait hyper dark. C'est super joli. Donc là, on a vraiment quelque chose. Les bottes, pareil. Vraiment quelque chose de top. Le gant avec la main noire. Et puis, cette partie, normalement, qui doit s'ouvrir. Voilà. On a cette partie. Alors, est-ce qu'ils ont eu l'intelligence aux Toys de mettre un aimant à ce niveau-là pour qu'on puisse l'aimanter ? Normalement, cette partie-là, vous savez, elle se replie par devant pour faire un truc blanc. Et là, par contre, je ne vois pas. Je voudrais qu'ils touchent d'aimants pour la tenir. Ce qui aurait été bien, c'est que la pliure se fasse naturellement et qu'on puisse avoir le blanc comme ça. Mais ils n'ont pas pensé à mettre un aimant pour que ça vienne s'aimanter. Je le sens de ce côté-là. Là, ici, il y a bien un aimant qui tient. Mais il n'y a pas l'aimant de l'autre côté. Donc, je regarderai dans le menu après si, par contre, il y a un aimant ou quelque chose pour le faire tenir. Mais, franchement, super. Bon, j'assembles tout ça. Je vous fais une petite pause. La toge, bon, ma foi, je vais vous la montrer quand même parce que ça a peut-être son importance tout de même. J'allais oublier. Mais on retrouve la même toge que l'on avait, de toute façon, pour Luke Skywalker, dont je vous ai fait la review il n'y a pas longtemps. Donc, une super toge en espèce de dain. Hyper jolie en velours. Pardon, pas en dain, mais en velours. Hyper jolie. Ça, je la mettrai. On regarde devant. Je pose tout ça. On se retrouve tout de suite. Voilà. Oui, vous allez vous dire, c'est pas foulé pour la pause. Là, j'ai mis juste debout, droit, les bras au long du corps. Non, c'est pas que je m'en m'aide pas. C'est que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Et donc, au lieu de pouvoir me donner une pause et la démontrer complètement après, on va faire la pause ensemble. Je vais vous montrer également, comme je vous ai dit, il y a un bras supplémentaire dans lequel on a donc trois piles à venir mettre ici à l'intérieur et avec un bras, tic, hop, voilà, qui va nous donner donc l'illumination du sabre laser en vert. Donc là, hop, sabre, on allume, hip, il s'allume. Forcément, vous ne le voyez pas bien parce qu'il y a de la lumière, mais c'est le sabre qui s'allume en vert. Si je coupe les lumières, on va éteindre ça et on va éteindre ça. Hop, voilà, sabre illuminé, sabre éteint, éteint, illuminé, éteint, illuminé. On va allumer l'angle, excusez-moi. Voilà. Donc, ce bras en question se remplace. Par contre, là, il y a une petite subtilité. J'ai mon ami, je vais l'appeler Madidine parce que je ne vais pas susciter son nom, ça ne sert strictement à rien. C'est son pseudo sur Facebook, qui m'a dit, gros problème, Otto, ça chie dans la colle, je n'arrive pas à mettre le bras sans devoir dessaper la figurine comblablement. Le bras ne rentre pas, on ne peut pas le remplacer. Il y a un gros problème, ça fait 1h15 que je travaille dessus, je n'y arrive pas. J'ai lui donc dit, il faut peut-être dessaper la figurine, mais c'est vrai que passer après la main, etc., parce que la main ne se démonte pas, passer la main à travers ou autre en passant, c'est la merde. Donc, j'ai pris la figurine dans les mains, j'ai regardé un petit peu où était le problème, et effectivement, il n'y a pas un problème, mais il y a une complication. Je vous explique. La figurine en question, son bras, donc, se démonte, je vous montre, donc, se démonte en tirant dessus. Lorsqu'on tire dessus, il faut tirer assez fort, je viens de perdre le sable qui vient de s'envoler, et on retire le bras. Le souci qu'il y a, c'est que ce bras-ci, en question, est beaucoup plus fin que le bras dans lequel il y a les piles. Ce qui est logique, puisque avec le mécanisme ou autre, les piles plus épais, ce bras est plus épais. Ce qui fait en question que, lorsque l'on veut, je vais retirer le sable, lorsque l'on veut rentrer le bras dans la manche, la manche est trop serrée. Alors, il y a une astuce pour rentrer facilement, sans passer une heure, donc, vous voyez, là, une fois que je veux rentrer, ça serre. On est serré à fond, on ne peut pas rentrer la manche dedans. C'est compliqué. Même chose, le bras, la main, quand on passe la main par l'intérieur en le désappant, la main ne passe pas la manche non plus. Donc, l'astuce, assez simple, mais ma foi, il faut avoir la maîtriser, et depuis nombreuses années que j'utilise des vêtements de figurine, je commence à comprendre. Vous tenez la manche, vous tenez le bras, et au lieu de pousser, vous tournez. Gauche-droite, 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 en tenant toujours la manche, comme ça, on tourne, on tourne, on tourne, et le bras rentre. Il n'y a plus qu'à venir le reclipser, ce que je vais faire. Hop. Quand vous entendez le clic, c'est qu'on est bon. Et voilà. Le bras est clipsé, on peut remettre la manche, et ça fonctionne. Ça a pris 15 secondes, pas 1h30, mais bon, ma foi, il fallait le savoir, donc vous rentrez, vous tournez, gauche-droite, 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 c'est pas expliqué dans le manuel, mais bon, moi j'ai l'habitude avec les figurines, les vêtements et autres, pour que ça rentre. Vous tournez gauche-droite, et le bras va rentrer, et vous allez le mettre sans devoir dessaper, et la figurine tient, et on a le bras avec le light saber. Cette fois-ci, j'en donne une pause correcte, c'était pour vous expliquer ça, et on se retrouve tout de suite. Voilà. Une pause, classe, la main avec la force devant, le sabre prêt à frapper avec. Je vous montrerai après d'autres pauses pour la conclusion ou autre, et pendant le visuel, on essaiera de faire deux, deux, trois pauses différentes, avec les brassards, avec les, pas les brassards, avec les menottes ou autre, j'essaierai de faire deux, trois visuels, que vous puissiez voir ce que ça donne en visuel différent. Donc là, figurine posée, déjà comme ça, ça en jette. Le sabre allumé, forcément, il y a beaucoup de lumière pour la vidéo, donc on ne verra pas forcément qu'il est allumé. Le petit interrupteur est ultra facile à utiliser, il est là, donc ici au niveau de mon pouce, donc hyper facile, pas gênant avec Anakin, avec le brassard ou autre, ici on y accède super, super facilement. Donc elle est vraiment super badass, dans cette tenue-là en question, je trouve que c'est super joli. Maintenant, moi, le seul truc que je reproche, et que je trouve toujours un petit peu embêtant chez Hot Toys, c'est lorsqu'ils font des visages avec la bouche moitié ouverte, tel Black Widow ou d'autres figurines ont eu la bouche, quand ce n'est pas une expression dure et que c'est une expression un petit peu avec la bouche semi-ouverte, ça donne toujours un air de teubé, et je l'ai déjà expliqué, et ça fait rire sur certains, mais ça donne vraiment une expression de poisson mort dans un étalage de carrefour, cette expression, bouche ouverte, un petit peu teubé comme ça, moi je ne suis pas fan. Après, d'autres trouvent que ça donne de l'expression visage, moi je trouve, en plus, Marc Hamill avec ses gros yeux, ça lui fait vraiment, vraiment, vraiment une expression de poisson mort. Mais mis à part ça, ça c'est propre à Hot Toys et au choix, le visage est magnifique, et il n'y a pas du tout, du tout, du tout de gros, gros problèmes en tant que tel sur la ressemblance, on reconnaît l'acteur, bien qu'il soit très difficile à représenter, plus il vieillit, plus il est facile, quand on voit les figurines épisode 7 et la nouvelle épisode 8 qui va arriver prochainement, la figurine est plus ressemblante, plus elle vieille. Étant jeune, c'était un acteur qui était compliqué à reproduire, mais la ressemblance y est largement plus que la première DX qu'on avait eu de Luke Skywalker, la DX, la DX7, si je dirais, je ne dis pas de conneries, mais je me trompe peut-être, mais la DX7 ou je ne sais plus quand, je ne sais plus la combien, avait déjà, vous savez, quand il est sur le Gaspin en question, je trouvais que la ressemblance n'y était pas. Ici, on se rapproche quand même de quelque chose qui est excellent. Je passe au visuel de près, je vous montre un petit peu tout ça et on se retrouve après les amis pour la conclusion. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 son compte. Donc, merci. Beaucoup me demandent également comment est-ce qu'on fait pour être alerté quand il y a une vidéo qui arrive, parce que des fois, je ne la vois pas ou autre. Facebook, non, excusez-moi, pas Facebook, mais YouTube a mis maintenant, quand vous êtes sur ma page et que vous êtes abonné, une petite clochette. Vous cliquez sur la clochette en question, et dès qu'il y a une publication, vous êtes alerté sur votre smartphone ou sur votre ordinateur par mail de la publication d'une nouvelle review ou autre. Mais il faut être abonné pour ça. Après, voilà, je n'oublie jamais personne à s'abonner. Je vois qu'il y a des vidéos où j'ai du 15 000, 16 000, 17 000, 20 000 vues. Et j'ai même ma vidéo collection qui a plus de 250 000 vues, et je n'ai malheureusement pas 250 000 abonnés. Mais bon, le principal, c'est les vues, c'est surtout le fait que vous ayez, vous, la possibilité de le voir, car plus il y a de vues, plus ma vidéo est regardée, et plus je n'ai pas fait ça pour rien. Donc voilà. Les abonnés, c'est bien parce que vous êtes alerté, mais les vues, c'est le principal, parce que moi, ça me conforte dans le fait que ce que je fais est regardé. Merci également pour les petits pouces vers le bleu, je ne vous les ai jamais, moi, réclamés par rapport à d'autres YouTubeurs qui n'arrêtent pas de vous dire, lâchez un petit pouce vers le haut. Moi, je m'en suis toujours contre-foutu des pouces vers le haut. Quand je les vois, ça fait plaisir, mais je n'en apporte aucune importance. Donc si je les vois, je me dis, c'est cool, la personne a aimé, mais on ne sait jamais qui. Par contre, les pouces vers le bas, alors là, je m'en tamponne le coquillage encore plus, parce que je sais qui les met, et franchement, quand je sais qui les met, c'est qu'ils les ont regardées, ma vidéo, parce qu'il faut déjà, ils sont ma vidéo pour mettre un pouce vers le bas. Donc je vous connais, je ne vais pas vous citer non plus, mais je vous connais ceux qui mettent les petits pouces vers le bas, et personnellement, je vous aime aussi, il n'y a pas de problème. Allez les amis, je vous laisse, et même si vous, vous ne m'aimez pas, moi je vous aime tous. A bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501